bonjour les enfants bienvenue dans cette vidéo ensemble nous allons faire une dictée une dictée de phrases et nous allons revoir les différentes façons d'écrire le son e ou e c'est à dire qu'on peut écrire avec les lettres eu ou alors oeu comme d'habitude pour faire ta dictée tu peux prendre soit ton ardoise soit ton cahier d'entraînement on commence par regarder les différents mots repères tu as l'habitude maintenant de voir ce panneau sur la première ligne tu vois les différentes façons d'écrire le son e avec à chaque fois en premier la façon que l'on trouve le plus souvent en fait quand tu dois écrire un mot avec le son e si tu ne connais pas ce mot et que je ne t'ai pas donné de repères de mots référents eh bien il vaut mieux choisir le e accent grave puisque c'est la façon que l'on rencontre le plus souvent sur la deuxième ligne tu vois les différentes façons d'écrire le son e donc en premier toujours la façon la plus utilisée donc le e avec accent aigu dessous c'est les différents un avec toujours pareil en premier le un que l'on rencontre le plus souvent c'est à dire ien mais tu as aussi le un de main le un de peinture on a vu aussi quelques sons complexes qui s'écrivent avec trois lettres le ouin de shampoing le lien de chien le lion de camion et puis la semaine dernière on a travaillé donc sur le e qui peut se dire aussi e et qui va s'écrire soit eu on parle alors du e de feu ou du e de fleur il peut aussi s'écrire encore plus rarement oeu c'est le e de ne ou le e de coeur sur ce panneau tu as aussi les différentes façons d'écrire le son eau les deux façons d'écrire le son en je te laisse regarder allez nous passons à la dictée comme d'habitude tu vas commencer par écouter la phrase donc elle est longue donc tu peux fermer les yeux bien essayer de comprendre d'imaginer dans ta tête de qui on parle ce qui se passe tu sais tu te fais le film dans la tête tu es prêt ? ce matin le facteur a donné des fleurs à la soeur de mon docteur il est très amoureux tu as réussi à te faire un film dans la tête de qui on parle ? oui on parle du facteur et qu'est ce qu'il a fait ? il a donné des fleurs à qui ? à la soeur de mon docteur pourquoi est-ce qu'il lui donne des fleurs ? parce qu'il est très amoureux très bien je vais te redire la phrase et toi tu vas compter les mots tu es prêt ? ce matin le facteur a donné des fleurs à la soeur de mon docteur il est très amoureux tu as réussi à compter ? je te redis la phrase ce matin le facteur a donné des fleurs à la soeur de mon docteur il est très amoureux tu as compté combien de mots ? 18 mots très bien il y a 18 mots on les compte ensemble ? ce matin ça fait 2 mots le facteur donc 4 mots a donné 6 mots des fleurs des fleurs 8 mots à la soeur 11 mots de mon docteur 14 mots il est 16 mots très amoureux 18 mots voilà je vais maintenant te dicter la phrase donc il faut que tu sois bien installé bien assis sur une chaise les pieds qui touchent par terre tu fais la pince avec ta main pour tenir ton stylo tu sais je vais te dicter mot après mot et te donner les mots référents toutes les informations dont tu as besoin pour écrire on y va ? alors ce matin je dis rien sur le 1 donc c'est le 1 que l'on trouve le plus souvent ce matin virgule le factor avec le e de fleur ce matin virgule le facteur a donc ici il s'agit du verbe je sais qu'il y a deux façons d'écrire le a j'espère que tu te souviens de quelle est la manière d'écrire le a lorsqu'il s'agit du verbe le facteur a donné il y a une double lettre je dis rien sur le et donc c'est le et le plus courant ce matin le facteur a donné je dis rien sur le haut donc c'est aussi celui que l'on trouve le plus souvent ce matin le facteur a donné des fleurs fleurs c'est le mot référent pour le e donc tu sais écrire attention il lui a donné des fleurs ce matin le facteur a donné des fleurs à et ici c'est le mot outil ce n'est pas le verbe le facteur a donné des fleurs avec le e de coeur le facteur a donné des fleurs à la soeur de mon docteur avec le e de fleurs ce matin le facteur a donné des fleurs à la soeur de mon docteur à la soeur de mon docteur à la soeur de mon docteur il il et il s'agit du verbe tu te souviens il y a deux façons d'écrire le son et le verbe et le mot outil ici c'est le verbe il et très alors tu te souviens je dis très mais en fait on écrit très c'est un mot outil que tu as appris à écrire il est très il est très il est très amoureux moi j'ai fait la liaison il est très amoureux attention c'est le e de feu et il y a une lettre muette à la fin du mot amoureux on peut dire amoureuse il est très amoureux je te relis cette phrase ce matin virgule le facteur a donné des fleurs à la soeur de mon docteur virgule il est très amoureux voilà la phrase est terminée si tu as besoin de temps pour finir tu mets pause et ensuite nous corrigeons alors premier mot ce on l'a déjà vu dans une dictée précédente c'est vrai que pour l'instant nous on écrit le son s avec la lettre s mais ici devant un nom quand je dis ce matin c'est la rentrée et on écrit le ce avec la lettre c'est donc ce c e on n'oublie pas la majuscule puisque c'est le début de la phrase ce matin le plus courant c'est le n de lapin ce matin virgule le facteur le facteur on a dit que c'était le e de fleur donc c'est le e qui s'écrit eu le facteur a donc quand il s'agit du verbe c'est le a sans accent donner donner on avait dit qu'il y avait une double lettre donc c'est le n qui est deux fois et le e le plus courant c'est le e accent aigu à donner dé déterminant pour dire qu'il y en a plusieurs déterminant pluriel des fleurs fleurs mot référent donc pour le son e on sait l'écrire et comme c'est des fleurs on n'oublie pas le s à la fin ce matin le facteur a donné des fleurs à la sœur ici a c'est le mot outil donc c'est le a avec accent là on sait l'écrire sœur on a dit que c'était le e de coeur donc c'est le e qui s'écrit et tu te souviens que le e est accroché au o de c'est le mot outil mon on sait l'écrire docteur on a dit que c'était le e de fleurs donc e u doc d o c teur virgule il c'est le pronom qui remplace le mot facteur on parle d'un garçon il et donc quand c'est le verbe c'est le e qui s'écrit trois lettres est alors que quand c'est le mot outil que l'on peut remplacer par et puis c'est et ici c'est le verbe il est est très c'est le mot outil qui s'écrit en fait très donc t r e accent grave et le s muet amoureux avec le e de feu donc e u et à la fin x qui servira à faire amoureuse se transformera en s et on n'oublie pas le point à la fin de la phrase si tu n'as pas fait de fautes c'est vraiment très très bien parce que c'est une dictée qui n'est pas facile et puis si tu as fait des fautes tu pourras la refaire dans quelques temps c'est terminé pour aujourd'hui je te dis à bientôt je te dis à bientôt je te dis à bientôt – Sous-titrage FR 2021